Pour ce tout premier épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir un duo exceptionnel du milieu de l'animation en France, Emmanuel Prétry et Sian-Baptiste Oury, les fondateurs du studio Dandeloup. Bonjour. 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 Alors je vais vous poser cette question directement. Ça fait quoi de recevoir un émi ? Je crois que pour la première fois on s'est fait un gros câlin. On avait le droit encore. On a des photos qu'on a récupérées de votre Insta. Misère, misère. Donc ça c'est... On était tellement émus, on s'y attendait tellement pas que c'était vraiment un choc. Mais vraiment on s'y attendait pas du tout. C'était une des belles surprises de notre aventure. On voit vos réactions je crois sur l'Instagram suivant. Mais c'est super, c'est quand même exceptionnel de recevoir un émi. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter c'est quoi finalement qui vous a amené à recevoir un tel awards ? C'est un prix qu'on a reçu pour Instaï qui s'appelle La Cabane à Histoire. Ouais. Voilà, je crois que c'était la deuxième saison qu'on avait faite quand on a reçu le prix. Et aujourd'hui on va démarrer la quatrième bientôt. C'est un peu notre petite success story. Et donc voilà, c'est une série qui est là pour promouvoir le plaisir de la lecture pour les enfants. qui est à moitié du tournage, à moitié de l'animation, dans lequel on va en fait raconter des vrais livres qui existent, que tout le monde peut se procurer. Et voilà, c'est nos coups de cœur qu'on a adorés et sur des sujets, des choses qu'on veut partager avec les enfants. Et qui sont sans tabou sur tous les sujets où on pense que c'est important pour les enfants de se familiariser. J'ai vu ça, je trouve ça fabuleux parce qu'en fait on rencontre ces six petits enfants qui se retrouvent dans la cabane et ouvrent une histoire. Et là l'histoire se met en animation et c'est quand même assez merveilleux. Et ça alors, comment vous êtes arrivés à ce projet ? Est-ce qu'on vous l'a proposé ? Est-ce que c'est une jeunesse de dents de loup ? Alors pas du tout, on ne nous l'a pas proposé. On savait que France Télévisions cherchait un projet pour la littérature jeunesse, pour mettre en avant la littérature et donner envie de lire aux enfants. Donc on a pas mal gambergé, on a beaucoup imaginé des choses, une montgolfière avec une petite fille et son grand-père, un magasin de bonbons. Et puis ça s'est imposé à nous en disant mais finalement, moi j'adorais les livres petites et je me réfugiais beaucoup. Et je me suis souvenu que j'avais construit ma cabane et que je lisais toute seule dans ma cabane. Et en fait, toutes les autres histoires rentraient en concurrence avec les albums, la montgolfière et tout ça. Donc ça faisait de l'ombre à l'histoire elle-même. Mais en fait, d'être tout simplement assis par terre dans une cabane, c'est un refuge et on peut complètement se plonger dans ce film. Et avec JB, on l'a imaginé. C'est vraiment grâce à Canal+, à Laurence qui a eu l'idée de faire le live, parce que ça, c'était pas du tout notre idée. On était même très surpris, on a dit mais nous on fait de l'animation, on ne s'est pas tourné. Donc on a même imaginé au départ qu'on pouvait laisser les enfants avec des livres, les laisser tourner et raconter des trucs. En fait, c'était totalement illusoire parce qu'on a essayé, ils étaient incapables de dire un mot, à part de dire c'est joli, c'est pas joli. C'est un exercice compliqué, oui. Donc finalement, tout est écrit. Et après, on a vraiment suivi notre instinct, on l'a fait de manière très organique, avec des super scénaristes. Et ça s'est fait un petit peu, enfin pas tout seul, parce que c'est... Mais en fait, avec le recul, on se rend compte que ça s'est construit avec simplicité. Ça avait de mal démarré, puisqu'on a eu d'abord des refus de France Télévisions puis d'Arte. D'accord. Vous veniez pitcher en fait le concept, mais c'était pas forcément reçu. Et là, ça s'est enrichi, l'idée s'est enrichie en fait avec les discussions avec eux. Exactement. C'était en quelle année quand vous avez démarré ça ? C'était en quoi ? 2012, 2013. Je crois qu'on a fait un pilote en 2013. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le processus est quand même toujours très long en animation. C'est le premier truc qui est dur à appréhender. C'est qu'une série, ça peut prendre 2, 3, 4 ans à être développé et à trouver son financement. Et après, il faut 2 ans, on va dire, pour fabriquer. Oui. C'est pour ça que vous avez souvent plusieurs projets en parallèle en fait. Oui, il y en a 5 ou 6. Et en fait, le développement créatif, artistique, se fait parallèlement à la recherche financière. Donc, c'est un peu un travail de tâtonnement. D'accord. Ce n'est pas du tout scientifique. Ça dépend aussi beaucoup du facteur humain, des gens qu'on rencontre, des enthousiasmes qu'on rencontre. Parce que les budgets sont énormes. Donc, il faut arriver à motiver les gens. Et parfois, quand ils s'approprient le projet, ce qui s'est passé à ce moment-là, là, il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place, d'engouement mutuel. On dit, ouais, génial, on va faire ça, on va faire ça. Et ça, c'est là où tout d'un coup, ça prend vie. Et c'est hyper jouissif. Ouais, c'est d'arriver à ce momentum, en fait, qui est délicat. Une fois qu'on est là et tout le monde est enthousiaste, il y a des énergies derrière, quoi. Et puis, on est super humbles parce qu'on se rend compte vraiment, enfin, moi, avec le recul, je me rends compte que c'est parfois d'être juste avec le bon moment, la bonne personne et le bon projet. Et qu'en fait, quand les étoiles s'alignent, c'est là où c'est magique. Et il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, finalement. Donc, d'abord, être sincère dans sa démarche et dans ses envies, suivre ses coups de cœur. Et après, si les choses se font, on a aussi quand même quelques casseroles et des trucs qui n'ont jamais démarré. Oui, forcément, il y a des choses qui sont un peu tuées dans l'œuf. Il y a plein de projets qui... Enfin, il n'y a pas de stats, mais il y a plein de projets qui n'existent pas. C'est presque rassurant de se dire que ce n'est pas que parce que ton projet n'est pas extraordinaire. C'est aussi, des fois, ce n'est pas l'air du temps, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, on fait des séries avec les Netflix et compagnie qui, du coup, amènent vers des formats qu'on ne faisait pas il y a 5-10 ans où on nous aurait rionné, quoi. Par les chaînes de télévision plus classiques, avec des grilles de programmes, etc. Vous voulez dire ? Le numérique, qui notamment, c'est génial. C'est une période absolument... C'est le Golden Age de la création de contenu. Racontez-nous la fondation d'Andeloup. Comment vous vous êtes rencontrée ? Comment vous avez décidé de partir dans l'animation ? C'est une drôle d'histoire. D'abord, c'est Gérard Baptiste qui a créé la boîte qui s'appelait Intervaliste à l'époque. J'ai déterré une photo de Roselyne Bachelot qui me remet un prix... C'est vrai. Ah bon ? En 2000... Je sais. Ah, c'est génial. Il y a bien longtemps. Il a l'air d'avoir 12 ans sur la photo. On le sait rien de retrouver ça. Oui, oui, ça peut se retrouver, je pense. Un cocktail du Forum Cartoon à Stavanger en Norvège. L'associé de Jean-Baptiste, Cédric Babouche, est venu me voir. Dis donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Tu es entre deux boîtes. A ce temps, je te présente mes associés. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas ? Et puis moi, je lui dis, je ne sais pas, ouais. C'est en 2010. Donc, j'ai rencontré JB. Et puis on dit, bah oui, ok, on y va. En fait, JB a 20 ans de moins que moi. On ne se connaissait pas du tout. On est devenus associés. Les autres ne sont plus là. Mais ça se trouve, on a une complicité, une amitié. On aime les mêmes choses. On a les mêmes envies. En deux minutes, on peut prendre des décisions importantes. Et c'est simple et constructif à la fois. C'est chouette. C'est une histoire qu'on aurait... Enfin, moi, je n'aurais jamais pu imaginer ça il y a des années. C'était pas prévisible, en fait. Pas du tout. Pas du tout prévisible. Étonnant. Et donc, du coup, Dandeloup, vous l'avez créé en l'année... Quelle année vous l'avez créé ? Là, on va fêter les 10 ans. Les 10 ans. On devait, mais on l'a recalé, là. Ah, c'était pendant le confinement, c'est ça ? Ouais, d'accord. On t'invitera. Ouais, avec grand plaisir. 10 ans, c'est bien. C'est une belle histoire, 10 ans. 10 ans d'association et puis de création. Et votre toute première création, qui a été greenlightée, c'était laquelle ? C'était une série qui s'appelle Chico Chikabumba. Ah, OK. Voilà, qui est encore en diffusion sur M6, 10 ans après, quoi. Donc, voilà. Et c'était la première série, c'est quand même quelque chose. On découvre tout. On va peut-être regarder un extrait de Chico Chikabumba, parce que ça, ça m'a bien fait marrer. C'est très énergétique. Ouais, c'était une série qui était proposée sur M6, c'est ça ? On va écouter et on va regarder ça ensemble. C'est vitaminé, on dit. C'est vitaminé, ouais, tout à fait. Pour Eddie Zoé, tu dois danser avec nous. On a deux minutes pour que ceci devienne vert. Grâce au Liquidity, on va se faire tout mou et tout petit. Et rentrer facilement dans le bus. Pris les boomers, on est mou. On est mou. Voilà, on est mou. J'aime bien parce qu'il a un petit accent brésilien. Le casting est top, quoi. Non, mais c'est top. Et donc, ça, c'était votre première création qui a été diffusée sur M6. Et M6, c'était coproducteur ou... D'accord, uniquement en pré-achat ou... En pré-achat, ouais. OK. Et donc, ça, c'était le premier projet dans de l'eau. Ouais, quand on a démarré au tout début avec Intervaliste, on a monté, je ne sais plus, on s'est dit, bon, là, on développe pendant un an, quoi. Et donc, on a fait, je ne sais pas, 4, 5 projets, dont Chico Chikabumba. OK. Et donc, Chico Chikabumba, on le présente à gauche, à droite. Il se trouve que chacun, on avait aussi nos activités. C'était le tout début, c'était un peu compliqué. OK. Le truc bizarre qui s'est passé, c'est que moi, je me retrouve embauché chez TF1 comme chargé de programme. Oui. Et qu'en même temps, on vend à M6 cette série. En parallèle, OK. En parallèle, et que je me retrouve dans cette position bizarre d'être à la fois le chargé de programme chez TF1 et de travailler avec un chargé de programme chez M6. OK. Ce qui est un peu inconfortable. Mais j'ai l'impression que dans l'industrie de l'animation et des programmes, beaucoup de choses qui sont intermêlées. entre des coproductions par des chaînes et des plateformes de plus en plus, ou alors même des studios qui représentent des animations à la distribution, mais n'ont pas forcément participé à la production. Comment ça se décide tout ça en fait ? C'est des coups de cœur qui vous drive en fait ? Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de besoins. Là, en l'occurrence, pour Chico, c'était aussi pour remplir les quotas de manger bouger. Oui. Donc, eux, ils ont sauté dessus parce qu'ils en avaient besoin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait d'être au bon moment avec le bon projet. Une question de timing, ce boulot a beaucoup. Vraiment. Et d'écoute du coup auprès des diffuseurs finalement pour bien le saisir. C'est pour ça que les relations humaines qu'on peut avoir avec les partenaires, c'est essentiel. Parce que si c'est accessible, si tu peux avoir une conversation rapide, etc. C'est beaucoup basé sur la confiance. Et ça, comme tu le sais, ça se construit lentement, ça peut se casser très vite. Et la confiance en fait nous aide. On peut avoir quelqu'un au téléphone assez rapidement. Quand on a eu ce midi un déjeuner, on dit « t'as besoin de quoi ? Tu cherches quoi chez France Télé ? » Ah ben on cherche du fait. Ah ben d'accord, on est justement génial, on a ce projet-là et tout. Et puis parfois ça démarre comme ça, entre une entrée et un plat principal. C'est étonnant. Et c'est vrai que de l'extérieur, on ne peut pas le savoir. Autre aspect de votre métier, c'est le pitch en fait. J'ai l'impression que ça arrive assez souvent sur des forums comme le Cartoon Forum ou d'autres événements de ce type. Vous vous retrouvez à défendre le projet devant un parterre de... Je ne sais quelle personne d'ailleurs, vous allez m'expliquer comment ça se passe. Mais on a quelques images, je crois, sur ça. Ben voilà, par exemple. T'as bien fait ton boulot. Donc là, c'est quoi ? On est où on est à Bordeaux ? Ça doit être un marché professionnel ? Oui, alors il y a le... Ça c'est vraiment merci l'Europe. Vraiment merci l'Europe. C'est-à-dire que le Cartoon Forum, Forum Cartoon existe depuis 30 ans, je crois. Au départ, c'était dans différentes villes à travers l'Europe. Ok. Et ça s'est stabilisé à Toulouse. Et le petit frère du Cartoon Forum, qui est pour l'audiovisuel et les séries télé, c'est le Cartoon Movie à Bordeaux, qui est pour les longs métrages. D'accord. Celui que tu montres, c'est sur les longs métrages. Donc c'est trois jours de pitch avec trois salles différentes, des pitchs en même temps, ou de projet ou de programme en WIP, en prod ou terminé. D'accord. WIP, c'est work in progress. Work in progress. Et par contre, le Forum Cartoon, c'est 70 projets de séries ou de spéciaux télé. D'accord. Donc d'abord, ils en reçoivent, je ne sais plus, 200, ils en trient. Et après, on est sélectionné pour pitcher. On ne sait pas à quelle heure, quel jour. Et on pitche en même temps que les autres. Pour répondre à ta question de qui attend dit, enfin ceux qui viennent voir, tu as tous les autres producteurs. Et surtout, les chaînes de télévision. D'accord. À travers l'Europe, parfois même de Corée ou du Canada. Des investisseurs, des journalistes, etc. Et maintenant, les plateformes, l'année dernière, il y avait Netflix et Amazon. D'accord. Ils viennent regarder. Parfois, moi j'ai pitché, parfois il y avait 350 personnes dans la salle. Wow. Oui, c'est un peu impressionnant. Mais alors, comment on se prépare à ça, ce fameux pitch ? Et que ça dure combien de temps ? Et qu'est-ce qu'on défend finalement dans un... Donc déjà, c'est visuel, ça c'est top. C'est visuel, mais il ne faut pas penser que c'est le visuel qui est fait vendre les projets. Parce que les diffuseurs n'achètent jamais sur du visuel, en fait. Au final, c'est là-dessus qu'ils sont aussi du sixième pas, ils n'iront pas. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est du littéraire. Et un concept. Un concept fort. Voilà, le concept. La capacité qu'on peut avoir à le résumer et en sortir ce qui va pouvoir ou pas être singulier pour les spectateurs, on va dire. Ok. Donc ça, c'est un travail qu'on nous demande. Parce qu'en fait, au début, on a envie de parler beaucoup de son projet pendant des heures pour convaincre. En réalité, presque, c'est notre capacité à être très concis qui va être jugée. D'accord. En un quart d'heure, il faut qu'on ait séduit les gens qui disent « je veux en savoir plus, tu m'envoies, on en parle, etc. » Donc, il faut vraiment donner… En fait, il faut pouvoir faire un pitch pratiquement de deux lignes pour résumer. Et après, la pire chose… Donc, au-delà de juste présenter l'univers, la storyline et puis les différents personnages, c'est aussi expliquer la fonction de ce programme, c'est ça, auprès des audiences qui ont target et qu'est-ce qu'on évoque comme message ou… En gros, qu'est-ce qui fera que ce programme sera unique et pourra séduire ? Ok. Voilà, c'est à nous de mettre vraiment en valeur les points forts. Et effectivement, quand on débute, on se base beaucoup sur le visuel, on se dit « on va faire les images les plus belles au monde ». Oui. En fait, il y a des gens qui vendent sur très peu d'images, mais avec un excellent pitch. Littéraire, quoi. Avec quelque chose qui est bien ficelé et qui donne envie de découvrir l'histoire. Ok. Ou une bonne marque, parce que parfois, on vend sur un an. Ah oui, sur un an, c'est-à-dire ? Bah, des livres qui ont une telle renommée ou… D'accord. Bon, voilà. Parfois, il y en a qui vendent sur des jouets et nous, on ne fait pas ce genre de série, mais… Ok. Justement, il y a, je crois que sur l'image suivante, ce fameux dessin animé. Ça, c'était un moment fort, le forum Cartoon. Ah bah oui, parce que vous avez été doublement récompensé à cette époque-là, c'est ça ? C'était sur celui-là ou c'était les chiens pourris ? Je ne sais plus. Ah non, c'était Little Udini. Ah. Mais en tout cas, là, c'est le pitch de… Alors ça, on peut en parler, par exemple, parce qu'on débarque au pitch, on est sûr qu'on va cartonner. D'accord. Et en fait, la veille, on se rend compte qu'on ne va pas du tout cartonner, que notre pitch n'est pas clair. On n'avait pas de concept, qu'on a totalement perdu nos moyens. Et donc, la veille au soir, on partageait l'appartement avec Katharina Wax, qui est l'auteur des albums, l'auteur-illustratrice. Donc, on parle de Billy, le hamster cow-boy. On parle de Billy, oui. Et Katharina a écrit sept albums à l'école des loisirs, qui sont un vrai carton dans les maternelles et tout ça. Nous, on est super, on a une super propriété. Et puis en fait, il faut aller beaucoup plus loin, c'est tout le secret d'une bonne adaptation. Et la veille au soir, on se dit, mais on n'est pas du tout du tout prêts. Et on a travaillé, on a réécrit une histoire grâce à elle. On a tout remodifié, on flippait comme des malades. Et en fait, ça a été sans doute un des meilleurs pitchs qu'on ait fait. Les gens disaient, oh, vous êtes tellement préparés. C'est incroyable, vous avez l'air tellement sûr de vous. Si tu savais à quel point hier soir, on était en loose. C'est dingue ça. Donc en fait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez un peu ce flip de dernière minute ? C'est que vous avez relu votre pitch en vous disant, non, ça ne va pas fonctionner en fait. On ne va pas accrocher les gens. La promesse n'était pas claire. Et la tagline, comme on appelle, si tu dois résumer en une phrase, c'est quoi ? Et surtout, on s'est rendu compte que ce hamster était cow-boy. Et dans notre tagline, il n'y avait pas de cow-boy. Ça aurait pu se passer n'importe où. Et on s'est dit, mais non, mais... La spécificité, c'est que c'est un cow-boy. Voilà, on s'est dit, là, on va se planter. Et en fait, ce qui a tout changé, d'ailleurs, je pense que c'est Katharina qui nous l'a fait coucher, mais c'était de dire que c'est un hamster qui voudrait devenir un cow-boy. Et c'est là toute la nuance. C'est vraiment hyper subtil. Ce n'est pas un cow-boy. C'est un petit enfant qui se trouve être un hamster qui a envie de devenir un cow-boy. Et du coup, là, tout d'un coup, tu te mets à t'approprier. On te dit, ah oui, d'accord, ah oui, donc on peut imaginer ça. Et à partir du moment où ça commence à exister dans ta tête, ou dans la tête de ceux qui sont là, là, tu sais que... La magie opère. Parce que tu es là pour que les gens arrivent à se raconter des histoires sans que tu les racontes, en fait. Oui. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que les mots qu'on doit mettre doivent générer automatiquement dans la tête des gens. De l'inconscient, oui. Je vois le genre d'histoire que ça peut donner, ça peut être marrant. Oui. Et ça marche chez les grands comme chez les enfants, en fait. Parce que les enfants qui vont voir ça, ils auront l'espoir aussi, comme ce petit hamster, de devenir quelqu'un, en fait, ou quelque chose. Et pour ceux qui vont soit acheter les droits de diffusion, soit vous aider à distribuer, etc. C'est aussi cette promesse-là qui les... Parce que le challenge, c'est que dans la salle, les 300 personnes, tu n'as pas un enfant. Ce n'est pas des enfants que tu bitches. Oui, mais on a tous une petite part d'enfants en nous, quand même. Sinon, on ne serait pas là en train de discuter de ça. Oui, mais je ne pense pas qu'on vendrait les mêmes séries si c'était des enfants en face. Oui. C'est sûr. Mais oui, et donc, du coup, il faut adapter son discours. C'est ça que tu veux dire ? Oui, il faut persuader les adultes qui sont dans la salle que les enfants à qui ils s'adressent vont être réceptifs. Et chacun est un filtre. Donc l'adulte, dans la salle, il peut dire « Oui, mais non, ça va lui faire peur. » On a comme ça un projet qu'on distribue, là, pour le coup, comme la vie de château, un autre dans lequel on est coproducteur qui est maman, plus décor. L'un parle de la dépression, l'autre parle d'une petite fille dont les parents sont morts dans les attentats de Paris. Et les diffuseurs se braquent immédiatement en disant « Oh là là, c'est pas possible, la dépression. » Non, non, les enfants, ça va être trop triste, ou ils vont avoir trop peur. Et en fait, c'est faux, parce que les enfants à qui on monte ces deux spéciaux, ils adorent, et ils ne voient pas du tout le problème. Jubek a des jeunes enfants, il a montré, sa fille de 4 ans, elle a dit « Je veux la voir encore », et elle s'est marrée, elle n'a pas dit « Oh là là, mais c'est terrible, cette petite fille a perdu ses parents dans les attentats, ils n'ont pas ce filtre. » Ce n'est que les adultes à qui on parle, l'ont. Bien sûr, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas encore le filtre social qui arrive vers 7 ans ou autre. Non, ils le prennent de manière naturelle. Et pourquoi ne pas parler de ces sujets-là, qui sont des sujets de la vie, en fait. Et puis c'est inconscient, en fait, quand on regarde la vie de château, par exemple. Il y a un truc qui est indéniable, c'est que les enfants regardent souvent la télé seuls, alors qu'ils ne lisent pas un livre seul, on leur lit un livre. Et donc, quand on lit un livre, les parents sont là pour répondre aux questions qui peuvent arriver, en fait. Et je pense qu'ils ont peur, par exemple, à la vie de château, parce qu'ils se disent « qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui se retrouve un peu en détresse devant cette histoire ? » Parce que personne n'est là pour répondre à ces questions. D'accord. Voilà, moi, je pense que c'est ça qui les fait flipper. Parce qu'ils savent que les trois quarts des enfants, enfin, 90% des enfants, enfin, dans 90% des cas, ils regardent la télé seuls. On avait un projet sur les comptes, les comptes de Grimm et d'Andersen, et tout ça, qui était vachement bien. On n'a pas réussi à le monter parce que les diffuseurs nous disaient mais vous ne vous rendez pas compte. Lire à un enfant le soir, « Barbe bleue », c'est une chose. Mais regarder tout seul « Barbe bleue » avec cet homme qui tue ses femmes, ce n'est pas possible pour un enfant, il ne peut pas le digérer. Et là, c'est vrai qu'on a pris conscience de cette différence, en fait, entre un album et un programme à la télévision. Super intéressant. Justement, dans ce travail d'adaptation, vous partez d'un bouquin, en fait, qui a été écrit, qui a connu un succès. Comment sont... C'est quoi les différentes étapes ? Là, on va voir une photo de vos équipes qui travaillent et on voit la Bible qui est affichée. Il y a une Bible graphique, une Bible littéraire en général, c'est ça ? Donc la Bible graphique, elle va rassembler tous les éléments graphiques, l'univers, les personnages et tout. D'accord. Et puis la Bible littéraire, qui est de toute manière la même Bible, finalement, va rassembler les descriptions des personnages, peut-être 6 à 10 épisodes en synopsis, et puis un pilote qui souvent démontre un peu l'ambiance et raconte l'histoire. Tu es le pilote, le premier script. Oui, le premier script, je veux dire. D'abord, tu as le concept. Au début, tu as normalement une présentation d'une demi-page ou une page sur l'univers, sur pourquoi elle raconte, etc. avant de rentrer dans les personnages. D'accord. Donc dans ce concept, on explique la petite histoire, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'unique, en fait, dans cette œuvre, c'est ça ? Oui, ce n'est pas évident de dire ce qui est unique, parce qu'on a tous envie de dire ça va être drôle, ça va être charmant, ça va être joli, etc. Et ça ne reste que des promesses. Donc en fait, on ne le dit plus, on essaye de le prouver. D'accord. Dans la Bible. On essaye de le prouver par des dialogues un peu subtils, par des façons de parler des personnages qui sont uniques. Il faut arriver à démontrer que c'est original, et beau, et intelligent, et drôle, sans avoir à le dire. D'accord. C'est vraiment de... C'est par ce qui va être décrit, par exemple, dans un personnage, et sa réaction face à une situation, qu'on va se dire, ah tiens, c'est marrant, ce personnage a envie de le voir évoluer. Par exemple, il faut que ce soit amené d'une manière un peu naturelle, genre pas... C'est comme un mec qui drague, il ne va pas dire, je suis beau, regarde, je suis beau, je suis drôle, je suis intelligent. Tu vois, ça ne deviendrait pas l'idée. Tu essaies de l'être tant qu'à faire. Oui, oui. Ça nous parle. Non, mais très bien, c'est... Oui, je suis meilleur en Bible. Et du coup, ce travail-là d'adaptation, est-ce que vous le faites avec l'auteur en question, ou est-ce que vous revoyez complètement la copie en disant, non, on va travailler avec un scénariste qui on aime travailler, et on part de zéro ? De toute façon, il faut travailler avec des scénaristes, parce que les auteurs d'albums, c'est très rare qu'ils soient scénaristes eux-mêmes, mais ce n'est pas le même métier. Alors, parfois, ils travaillent en co-conjointement, c'est le cas de Katharina Vax en Billy, parce qu'elle a vraiment un univers à elle, mais en même temps, elle est capable de dire, ce n'est pas mon métier, donc elle va aller ajuster, en disant, tel personnage ne va pas parler comme ça, mais elle reste extrêmement respectueuse, donc c'est un travail main dans la main, avec des vrais scénaristes, c'est un sacré métier. Oui. Oui. Après, il n'y a pas de règle. Notre vision avec Emma, c'est que l'auteur, on a envie de l'inclure. OK. On n'a pas envie juste de dire, on prend tes droits, et puis laisse-nous faire un peu ce qu'on veut, parce que toi, tu fais tes livres, et il ne faut pas que ça te pollue, etc. On cherche à les inclure, pour aussi qu'ils gardent l'âme de ce qui avait été mis au début, et aussi prouver qu'en fait, on travaille tous comme une équipe, et en plus, c'est hyper satisfaisant, quoi. Oui. C'est-à-dire que l'auteur, on ne l'inclut pas partout, parce que sinon, on ne s'en sort pas, mais en fait, c'est là où ça va garder la singularité. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui dit « Non, non, ça, ce n'est pas mon univers, quoi. » Oui. C'est bien, en fait, vous le prenez en tant que consultant, l'auteur original, d'accord. Oui, alors des fois, ça devient un peu plus, mais généralement, il ne peut pas s'impliquer trop, parce que sinon, ça devient, je ne sais pas, ça devient… Oui, pour eux, ils sont un peu skisophrènes. Katharina, elle dit « Moi, je continue d'écrire mes albums, et faites votre travail. » Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a des ping-pong entre les deux, parce qu'on a créé des personnages pour la série, et elle va les intégrer dans les albums après, dans les prochains albums. Ah, trop bien. Donc, des personnages sont nés dans la Bible, et ensuite, arrivent dans les… Ça, c'est génial. Oui, c'est très chouette. C'est très chouette. Et donc, derrière tout ça, il y a ce processus où vous investissez du temps et de l'argent, en fait, pour la création d'une Bible, discussion avec des diffuseurs en disant « Eh, on a qui les droits d'adaptation audiovisuelle ? » Ça, ça vient très tôt. D'accord. Ça, ça vient très, très tôt. Dès qu'on a signé, on commence à parler aux chaînes. En fait, c'est le fameux, ce qu'on appelle le green light. C'est-à-dire qu'un jour, parfois, il y a du soft green light aussi. C'est-à-dire qu'on s'approche, on s'approche. En fait, c'est quand on est financé en prenant un gap assez réduit. À partir du moment où on sent qu'on a un gap, c'est un trou financier. Si on arrive à 30, 20 % de trous financiers, on prend le risque en disant « On va y arriver. » On va trouver des partenaires pour faire les derniers kilomètres. Et si on ne les trouve pas tout de suite, on les trouvera par la suite dans la distribution internationale parce qu'on fait aussi la distribution de nos propres programmes dans le monde entier. Ah, vous allez nous parler de ça un peu. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le feu vert d'une première chaîne en France qui dirige tout pour nous. Parce qu'à partir de là, on peut aller obtenir… Sans ça, tu ne peux avoir aucun autre financement. Tu ne peux pas avoir de CNC, tu peux avoir de crédit d'impôt, de région. Enfin, tout le monde te demandera d'abord, c'est qui ta chaîne. D'accord. Donc, tant que tu n'as pas la chaîne qui te dit « Oui », tu ne vas pas. Et la chaîne ne paye pas tout, loin de là. Un quart. Surtout en animation. Un quart du budget de développement ou… Du budget de la production. De la production. D'accord. Donc, en fait, vous arrivez même déjà avec un plan de… Un budget. Un budget de prévisionnel, c'est ça ? Alors, généralement, ça arrive quand ils sont intéressés, généralement. Oui. D'abord, il y a un soft feu vert. Et ensuite, vous leur dites « Bon, ben voilà, on a préparé un budget, ça va coûter tant. Si vous abondez à hauteur de 15-20 %, on sait qu'on va… on est sûr de trouver autre financeur. C'est ça pour combler ? » Voilà. En quelque sorte, oui. Est-ce qu'on doit co-produire ? Est-ce qu'on doit… Enfin, il y a plusieurs stratégies selon le type de projet. Il peut y avoir deux diffuseurs en France. Il peut y avoir un partenaire étranger, un belge, un allemand, etc. Et alors, grosso modo, tu as 25% de la chaîne, 25% du CNC, qui là aussi, on a un système top en France avec le Centre National du Cinéma, que le monde entier nous envie, qui vraiment soutient notre industrie, donc qui apporte un autre 25% à la louche. Un autre 25%, toi, tu es meilleur que moi là-dessus, mais ce serait des subventions régionales. On a notre propre studio, donc on peut avoir des aides de la région Rhône-Alpes et de la Drôme, puisqu'il y a aussi le département qui donne aussi. – Et sachant que votre studio est basé à ? – À Valence. – À Bourlée-Valence, oui. Et voilà, donc il reste souvent un 25% qu'on arrive à combler par la suite. – D'accord, qu'il soit de la propre trésorerie de la société ou des prêts, etc. Mais en tout cas, c'est vous qui prenez un peu ce risque-là, ou un partenaire financier qui vient… – Il y a un truc important à dire pour les gens qui ne connaissent pas trop le métier du producteur, c'est que si le producteur met de l'argent perso, c'est un mauvais producteur. – Ah bon ? Mais ça, c'est un peu pareil dans l'université des startups, d'ailleurs. Généralement, il faut partir sur « other people money », comme PM, on dit. Mais oui, j'imagine que c'est un peu l'art d'être producteur, c'est d'être chef d'orchestre et réussir à créer tout un engouement, que ce soit côté finance, côté créatif, pour que ça existe. – Ce que les gens ont du mal à apercevoir, souvent, c'est qu'on doit vendre avant d'avoir fait. Donc on doit donner envie du produit fini sur plan, on va dire. – Oui. – Et évidemment, on n'avance pas à pas, il faut aimer le risque, parce que nous, on part souvent sans le financement, et il faut se dire qu'à la fin, tu l'auras. – Oui. – Et voilà. Et si on faisait de la probabilité, on ne ferait pas ce métier, parce que c'est plutôt risqué, quoi. – Oui, c'est plutôt risqué, mais vous avez quand même des rewards. – Mais c'est excitant. – Entre les rewards que vous avez gagnées, et puis votre société qui continue d'exister, elle a 10 ans aujourd'hui, et donc vous avez réussi à tenir, finalement, le cap, et à faire de belles ventes, finalement. Parce qu'il y a un côté très business à l'animation, que j'essaierai de creuser au fur et à mesure des épisodes, parce que c'est quand même hyper intéressant. Et justement, m'échappe la question que je voulais vous poser. Bon, ce n'est pas très grave. Mais oui, c'était sur le côté distribution aussi, je voulais venir. Mais vas-y, je t'en prie. – Non, je voulais juste te dire qu'en fait, c'est un équilibre entre être hyper raisonnable et économe, comme on l'est tous les deux, et en même temps, faire confiance à notre propre instinct. – Oui. – Et aller au bout de notre instinct en disant, on y croit, on y croit, on y croit. Parfois, on se prend des portes dans la gueule et on se dit, bon, finalement, on s'est trompé. Mais quand même, arriver à avoir cette confiance-là, en faisant très attention quand même. C'est un drôle d'équilibre comme métier. Mais c'est vrai que l'image qu'on peut avoir d'un producteur, un mec avec son cigare et ses pieds sur la table, qui fait des chèques, allez, dis, les enfants, amusez-vous, c'est l'opposé, en fait, de la réalité. – C'est vrai que c'est l'image de l'inconscient dans la culture populaire. – C'est étonnant. – C'est le Harvey Weinstein en puissance. Alors, il existe des Harvey Weinstein, malheureusement, mais toute la plupart des producteurs sont quand même des artisans. Parfois, ils deviennent de très gros artisans, donc des multinationales. Mais ça reste au métier de faire émerger la petite idée sur les grands écrans. – C'est exactement ça. – Et donc, justement, je voulais en venir à l'activité distributeur que vous faites un peu chez Dandeloup. Comment ça fonctionne, en fait, un distributeur ? – Alors, comment ça fonctionne ? Je ne sais pas, parce que j'ai toujours travaillé, enfin, en tout cas, avec mes propres manières de travailler, mes propres outils. Donc, chez les autres, chacun doit avoir son système. Il n'y a pas d'école. Bizarrement, il n'y a aucun endroit où on t'apprend la distribution, vraiment. En fait, là aussi, c'est très humain, c'est-à-dire d'arriver à créer des contacts avec les chaînes dans le monde entier, que ce soit à Taïwan ou en Islande ou au Brésil. C'est de connaître les personnes qui sont les responsables des acquisitions dans toutes ces chaînes. Nous, on est vraiment dans la jeunesse, donc on connaît normalement plus de 450 acheteurs dans le monde entier, dans tous ces pays-là, les chaînes privées, les chaînes publiques, les petites chaînes, les grandes chaînes. Et on sait à peu près ce qu'elles cherchent. Et on a comme ça, je dis souvent dans notre équipe, notre vrai trésor, c'est ce tableau. Et ça change tout le temps, tous les jours, parce que les gens qui partent, qui rentrent. C'est notre trésor, c'est ça. C'est le prénom, le nom, le téléphone, le mail, et de pouvoir dire, Lucas, est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce qu'on peut se parler ? J'ai quelque chose à te présenter. C'est ce qu'on a fait pendant le confinement. On se faisait des appels avec les uns et les autres. Une heure et demie, tu cherches quoi ? Voilà ce que j'ai. C'est comme si on vendait des pommes sur un marché, ou des pommes et des oranges. Ils font vraiment leur liste de course. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un directeur ou d'une directrice d'acquisition pour une chaîne ? C'est quoi sa prérogative, en fait ? C'est de dire, je dois adresser un nouveau public de jeunesse ? C'est faire de l'audience, quand même. Franchement, il faut être honnête. C'est qu'il faut que ça marche. Il faut que ça attire les eyeballs, comme on dit. Il faut que les enfants soient attirés. Parfois, ils se font un peu plaisir. La plupart du temps, c'est qu'est-ce qui va marcher ? Ce qui nous fait un peu peur, il nous fait vraiment grimacer, c'est que j'ai entendu plusieurs fois en Angleterre ou ailleurs qu'ils cherchent du chewing-gum. Et ça, c'est un truc qui nous rend malades. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, chercher du chewing-gum ? C'est qu'ils veulent des programmes qui soient très colorés, très ronds, très lisses, très 3D. Et ça, ça marche. C'est du McDo pour enfants. Et nous, on essaye de ne pas faire du chewing-gum. De temps en temps, j'avoue qu'on est un peu en tiré. On devrait peut-être faire du chewing-gum, quand même. Mais de faire des choses qui n'ont pas forcément du sens, mais qui attirent les yeux et qui se fassent saliver. C'est des bonbons Haribo. D'accord. C'est marrant, ça. C'est aussi... Je suis carrément d'accord. On en parle tout le temps de ça. Oui, on devrait peut-être faire des trucs plus commerciaux. Mais non, ce n'est pas nous. On sort le débat interne. Oui, le débat interne, exactement. Pas juste nous deux, toute l'équipe. Ah oui, non, c'est dingue. Parce que bon, c'est frustrant parfois. Les chaînes privées qui sont basées sur les modèles anciens de publicité, de revenus publicitaires, eux, ils vont souvent aller chercher des choses qui sont liées au merch. Oui. Archandising, aux produits dérivés aux jouets, etc. Et souvent, ils ont aussi des branches pour commercialiser. Donc, ils vont diffuser. Et derrière, ils vont vendre des jouets. C'est Mattel qui rachète Entertainment One aux Etats-Unis. Iwan, oui. Voilà. Et c'est d'ailleurs les mêmes chaînes qui, dès qu'il est revenu publicitaire, comme pendant le Covid, se fondre un peu, oui. Voilà. Et à côté de ça, donc, eux, ils vont vouloir des choses assez commerciales. À côté de ça, vous avez les chaînes publiques qui, souvent, ils ont une mission de proposer des programmes avec un peu de l'huile éducatif, enfin, un bon panaché, avec plus de conscience de comment apporter aux enfants des choses qui les aident à grandir, on va dire. Et même eux, en fait, vont quand même chercher des produits d'appel très forts pour que les enfants aient envie d'aller sur les chaînes publiques, quoi. D'accord. Pour les accrocher. Donc, on les accroche avec, voilà, c'est comme au supermarché, avec des trucs... Ah, il n'y a pas de public. Ah, il y a un machin. Ah, mais j'y vais. Et puis après, éventuellement, je vais aller regarder s'il n'y a pas autre chose. Ouais, OK. Il faut faire un peu avec les goûts des audiences, quoi, en quelque sorte. Mais bon. Mais il faut... Vous le faites très bien, d'ailleurs, avec la cabane à histoire. C'est quand même un super programme. En termes de diversité, c'est top. En termes d'éducation, on ne peut pas faire mieux. Ça donne envie aux enfants de lire. D'ailleurs, je crois qu'on a des images un petit peu du making-of. Ça permettra aux auditeurs de comprendre c'est quoi la cabane à histoire par les enfants humains. C'est vrai que la cabane, c'est particulier parce que c'est un programme qui est normalement pour services publics et que c'est sur une chaîne privée qui est Canal+. Et paradoxalement, ce n'est pas diffusé gratuitement en France. Il faut forcément payer ou au CS, ou etc., ou les DVD d'Arte. Et que ce n'est pas sur une chaîne... Ce n'est pas pour le grand grand public ce qui nous chagrine parce que l'idée, c'était justement de pouvoir aller toucher des enfants qui n'ont pas de livre à la maison. Peut-être pour une deuxième diffusion. On espère. Peut-être qu'on peut écouter rapidement la cabane à histoire en vidéo. Une animation, mais au début et à la fin, c'est des enfants. Vous jouez ensemble ! 18 ! 19 ! Allez ! Ce qu'on fait avant et pendant le livre dans le même épisode, c'est un rapport avec le livre qu'on va lire. Cette va avoir un surpris de sa vie ! Transformer les humains en pierre. Vous êtes de sacrés zigotos ! Les oiseaux ! Les livres, ils prennent vie. Ça devient un dessin animé quand on les lit. Si vous aimez-vous ? Ça fait un dessin animé et je trouve ça super bien parce que ça aide à s'imaginer comment lire des choses. Voilà, c'est assez fabuleux en fait de voir ça. On aurait aimé être enfant finalement pour les découvrir. Alors, on t'invite en juillet prochain pour le tournage à Nice en juillet 21. OK. Dans un an, parce qu'il va y avoir une nouvelle construction de la cabane, des nouveaux enfants et il y a des gens qui viennent visiter et qui sont complètement... J'accepte l'invitation avec grand plaisir. Vous tournez ça à Nice dans les studios de la Victoire, c'est ça ? Oui, la Victorine. Oui, la Victorine, c'est ça. Top. Il nous reste exactement deux à trois minutes. Je voudrais conclure sur cette petite note sympa là. Tu as ramené une petite cloche avec toi ? Est-ce qu'on peut l'entendre à travers le podcast là ? Alors, qu'est-ce que c'est cette petite cloche ? Raconte-toi. Alors, on a instauré une tradition au bureau, c'est que quand il y a des bonnes nouvelles, des petites, des grandes, des moyennes, on a tous des cloches. Et dans notre enthousiasme, dans notre bouffée de joie, on la sonne. Et du coup, on est dix dans notre bureau. Tout le monde arrive, on dit « c'est quoi la bonne nouvelle ? » Au début, on a fait des blagues. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit « c'est pas la peine de faire des blagues parce qu'ils ne vont plus venir. » Comme les enfants. Voilà. Et maintenant, on sonne les cloches parfois une ou deux, trois fois par semaine. Ça peut être un petit deal d'une vente à l'étranger. Ça peut être une grosse nouvelle. On a signé les droits. C'est une manière de se réjouir. On a même offert à Noël des cloches aux diffuseurs. Il y a nos partenaires pour partager notre tradition. Super. Je trouve que c'est une bonne tradition, son enthousiasmant. Et puis c'est vrai qu'on a tendance, notamment en France, à ne pas beaucoup célébrer quand il se passe des bonnes choses. Alors que c'est super important parce que c'est ce qui nous tient en haleine. Et finalement, on est content de venir bosser. Donc moi, je trouvais ça sympa. Merci de partager cette petite technique. On t'en offrira une si tu veux. Quand on se verra en juin 2021, c'est ça ? Juillet. Juillet 2021 pour le tournage de La Cabane et Histoire. Eh bien écoutez, on va clore ce premier épisode de Danny Macho. Je suis super content d'avoir fait ça avec vous. L'échange a été hyper riche. Un peu court malheureusement, mais je suis très content de vous avoir eu sur ce podcast. Merci à toi. N'hésitez pas à partager si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis on se retrouve dans les prochains épisodes d'Anima Show. Merci. Super.